Je suis Françoise Chaunion, j'ai repris donc le hara de mes parents et je leur succède dans la seule volonté de remettre à haut niveau les tillards qui ont connu déjà par le passé de très très beaux résultats. Et mon souhait c'est de les voir au plus haut. Il y a un tillard qui filme peut-être le verre qui ne peut pas dans cette sélection, il y a un tillard qui s'impose et qui s'impose à l'écoute. Il va remporter ce critérium continental, il va assurer sa participation dans l'Amérique. Le numéro 2, il y a au tillard impérial dans ce continental. Je ne pensais jamais pouvoir faire naître un poulain de cette dimension-là. Quand on commence à parler de lui et qu'on parle de fast-time Bourbon, de bol de gueule et tout ça, je me dis tout simplement que ce n'est pas possible. Voilà, voilà, voilà. Donc America de Tillard, la maman de Hidao. Un 100% tillard. En plus, c'est encore une nouvelle, ça me touche évidemment beaucoup, de se dire, voilà, c'est un pur maison, puisque c'est Verino. En fait, à la base, c'était une option. L'option étant levée, eh bien, il ne s'est pas appelé Tillard par le choix, donc, de monsieur Urano. Et la maman, c'est Katia de Tillard, donc, une fille de Montourbillon. L'origine, elle est là, donc, classe de Tillard, c'est quand même un atout considérable, ben, pour moi, d'avoir une grand-mère comme cela. Au niveau de l'élevage, en fait, il a été comme un poulain normal. Comme je le disais, j'aimerais bien appuyer sur un bouton, le faire renaître pour le regarder d'une autre manière, et de savoir, oui, ben, lui, il est vraiment exceptionnel. Voilà le danger qui arrive maintenant avec Hidao, Tillard qui accélère. Bon, Hidao, Tillard, incroyable, hein, qui prend l'avantage sur Izoard Vénaké, qui ne veut que le voir passer à cet instant. Hidao, Tillard extraordinaire. Et Hidao, Tillard qui a laissé sur place Izoard Vénaké, qui va s'imposer. Hidao, Tillard vont passer à Izoard, ils vont encore être l'un des deux, avec Hidao, Tillard qui tient jusqu'au bout, la première place, et qui s'impose de nouveau face à Izoard Vénaké. On est dans le Calvados, à côté d'un petit village qui est assez connu en Normandie, qui s'appelle Beuvron-en-Auge. Mes parents se sont installés en 89, donc ici, après avoir déjà démarré l'élevage dans l'Oise, d'un petit village, Tillard. Le hara de la vallée d'Auge, c'est, à la base, c'était 27 hectares. Ça a pris de l'ampleur au fil des années, et donc aujourd'hui, c'est 115 hectares d'herbage. C'est la neuvième fois qu'un Tillard va participer au prix d'Amérique. Donc, oui, c'est exceptionnel. Donc, il y a eu Bonheur de Tillard, qui a commencé à l'âge de 6 ans. Sa meilleure place, ça a été effectivement à sa première prestation, où il a été cinquième. Oui, après, il représente tellement, pour moi, il porte tellement haut les Tillards, bien sûr, que je le regarde, je le regarde. Et dès que je le vois, la larme à l'œil n'est pas loin, je l'imagine, là. Donc, c'est fabuleux. Après, il a gagné le Crétérium Continental. J'étais hyper fière de ramener la coupe à l'élevage. Alors, dimanche, écoutez, si je n'ai pas de poulinage, que tous les feux soient ouverts, là, au niveau du hara, en principe, c'est bien orchestré comme ça, eh bien, naturellement, je fais le déplacement. Donc, oui, je serai dans les tribunes. Ah, pour être modeste, de tout cœur, par rapport à l'élevage, je voudrais qu'il atteigne, si c'est possible, au moins la cinquième place, pour égaler bonheur de Tillard. Après, si c'est mieux, ça ne sera que du bonheur. Ça vous va ? Ha, 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 ha.